Né à Casablanca, le 16 juin 1924, j'habitais au Mela, la rue du Four, numéro 68. Dans le temps où il y avait les attentats, j'étais chargé par un groupe contre les attentats. J'étais chargé pour faire la bombe au rond-point Mersultan, au café Mersultan, des deux sœurs. Les deux sœurs catholiques, ils étaient contre les Marocains et contre les Juifs. Si quelqu'un était attablé chez eux et racontait quoi que ce soit contre la France, ces sœurs-là téléphonaient tout de suite à la police, on venait embarquer la personne. J'étais chargé pour faire la bombe dans ce café. On m'a donné un triporteur, un tablier de boulanger, la calotte du boulanger. On m'a mis la bombe dans le triporteur et on m'a mis quelques pains. Je suis allé vers les 10h30 à côté du café au Mersultan. Je pose le triporteur à côté du café et je prends quelques pains, je règle la bombe sur quelques minutes et je m'en vais, j'ai pris la rue de l'Aviation française. Là-bas, elle m'attendait une petite voiture qui m'a amené. J'ai jeté le pain dans une maison et on est partis. La bombe a éclaté 10 minutes après. Elle a éclaté et elle a fait presque une dizaine de blessés et 7 à 8 morts. Et je suis parti. Ce jour-là, c'était terminé. Un autre jour, c'était vers quelques mois après, on m'a chargé de faire la bombe au marché central, à l'endroit de la boucherie. À l'endroit de la boucherie, il y avait Mme Laskar, qui occupait un magasin de boucherie. À côté, il y avait un magasin d'un juif. J'étais chargé avec Mohamed Ziraoui. Moubouchaïb Ziraoui. J'étais chargé, on est partis les deux. On a mis la bombe et on s'est sauvés. Le mur mitoyen des deux magasins a cassé par la hache de la boucherie de Mme Laskar et a tapé la tête du juif qui est tombé dans le plateau de la Valence. En se sauvant, on a vu la bouche de la personne, la tête à lui, elle est tombée sur le plateau. Et on a vu la bouche en train de s'ouvrir et la fermer. Donc, on est partis au courant. Bouchaïb Ziraoui a été mort. Ils l'ont tiré dessus. Et moi, je suis rentré du côté où il y a les poissonniers. Un type de poissonnier, il m'a arrêté, il a pris le plateau où il était debout, il m'a mis en bas et il m'a couvert avec. Et il est monté, il a commencé à couper le poisson et l'eau du poisson et tout qui tombait sur moi. J'ai entendu, une fois caché dans son pupitre, j'ai entendu des Sénégalais qui disaient, « Où il est, où il est, où il est ? » Le monsieur qui m'a caché, il lui a dit, il m'a frappé sur ce salopard et il s'est sauvé par là. Ils sont partis pour me chercher. Et moi, je suis resté sous mes pieds d'eau. Quelques temps après, 10 minutes ou 20 minutes, le monsieur m'a dit, « Est-ce qu'on va fermer à une heure le marché ? Est-ce que vous voulez sortir ou partir maintenant ou comment ? » J'ai demandé s'il y a encore les militaires devant la porte. Il m'a dit, « Oui. » Il m'a dit, « Alors, tu restes là jusqu'au soir et on viendra te chercher. » Le soir, ils sont venus avec une voiture, ils sont rentrés par la rue de l'Horloge, la grande porte, et ils m'ont amené à l'endroit où on fabriquait les bombes. L'endroit où on fabriquait les bombes, c'était la rue L'Aivance, la rue pour aller à Sa Française, derrière le commissariat premier arrondissement. L'Aivance, la valeur, ils nous ont soignés et tout. Ils m'ont coupé les choses. J'ai eu, moi aussi, une balle dans la fesse. Ils m'ont coupé la chair et jusqu'à présent, j'ai une grande cicatrice. Bref, quelques temps après, ils m'ont chargé de tirer sur le commissaire du gouvernement, qui était M. Herzé, qui commandait le tribunal du Passat. En ce moment, c'était vers les 52, il y avait le tribunal, c'était à la rue Victorigo. Dès qu'on est monté là-bas, ils m'ont chargé de tirer sur le commissaire du gouvernement. Je suis allé, armé, et chaque fois qu'on envoyait quelqu'un, il y avait deux personnes qui le suivaient sans le savoir. Parce que s'il ne fait pas le nécessaire, on le tire dessus. Moi, je suis allé, je rentre par la petite porte qui est sur le boulevard Victorigo, je crois, et je voulais rentrer par là-bas pour me cacher dans un coin. Il y avait un policier qui m'a défendu de rentrer par là. Et là, il n'y a que les avocats et les juges. J'ai dit, moi, si je travaille avec un avocat, je rentre par là. Finalement, en discutant, il a voulu faire la force. Il y avait deux personnes sur l'autre trottoir. Ils l'ont appelé par son nom. Ils l'ont appelé et ils lui ont montré un revolveur. Ils lui ont dit, tu te tais ou on te tue. C'est là où, entre temps, le commissaire, M. Hercé, est passé. J'ai tiré dessus. Le laval a trouvé l'épaule de la veste. Bref, je retourne chez moi, avec mes copains. Je retourne. À l'endroit où on fait les bombes. Ils m'ont accusé et ils ont voulu me condamner. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit que M. Hercé, c'est le copain à ton père. Et c'est pour ça que tu ne veux pas le tuer. Alors, heureusement qu'il y avait ces deux personnes ou trois personnes qui étaient sur l'autre trottoir, qui ont témoigné de quoi j'ai fait mon service et que c'est eux qui m'ont sauvé en me disant, il a fait son travail, mais le type, il n'est pas sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ça, c'est pour l'histoire. Et ça se termine l'histoire, comme ça. Ça, c'est pour l'histoire. Mais je suis toujours marocain et je suis toujours... Fier de l'être. Hein ? Tu es fier de l'être. On est tous fiers de l'être avec tous les retours de Robert. Je suis fier d'être avec ces gens-là. Et jusqu'à présent, je suis tranquille. Personne n'en a cessé midi 14h. Mais c'est ça, au part de ces propriétaires, ils sont venus se jeter sur nous et nous ont renvoyés dans la maison. Après 50 ans... 24 ans d'habitation, ils sont venus, ils nous ont mis à la porte. Sans indemnité, sans raison, et mes affaires sont jetées dans un... mes meubles et tout dans un... Dans un garage. Dans un garage. Donc, après, on termine, parce que là, il y a l'histoire d'un patriote marocain qui a sacrifié sa vie, sa vie, dans l'époque où le Maroc était sous le protectorat et aujourd'hui, on le voit expulsé de chez lui par ce qu'on appelle cette mafia immobilière qui a pénétré ces dernières années casablanca. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires rajoutés et ces valeureux casablanqués, juifs et musulmans qui ont créé ce Maroc, ils sont en train de se faire humilier aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait.